Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Merci beaucoup Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Dumas. La préservation de cet accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien est indispensable. C'est une priorité pour la sécurité de la France, de l'Union Européenne et du monde entier. Et c'est d'ailleurs cette conviction qui a guidé notre action depuis un an, depuis le retrait américain de cet accord. Vous l'avez constaté, les tensions, hélas, montent. L'Iran a annoncé une application partielle de l'accord et nous pensons qu'il s'agit d'une mauvaise réaction à une mauvaise décision américaine. Plus que jamais, il est nécessaire de garder le canal du dialogue ouvert pour permettre la résolution de la crise. C'est pourquoi Français et Européens, le 13 mai par la voix de Jean-Yves Le Drian au Conseil des Affaires étrangères, nous l'avons dit avec force. Tant que l'accord sera respecté, les Européens feront leur part du travail s'agissant des aspects économiques pour préserver un certain nombre de bénéfices. Le mécanisme INSTEX a été mis en place. Il sera opérationnel dès lors que les Iraniens auront rendu effectif le dispositif miroir qui permet effectivement ces échanges. Mais par ailleurs, nous avons un certain nombre de préoccupations dont nous sommes ouverts auprès des Iraniens, s'agissant du balistique, s'agissant de leur influence régionale. Et donc, cette approche globale doit également être évoquée de façon très franche. Et c'est ce que j'ai fait il y a dix jours avec Kamal Karazi, le conseiller du guide chargé des Affaires étrangères. Et je sais qu'en tant que parlementaire, vous êtes également très nombreux à vous être mobilisés à travers une tribune. Sachez en tous les cas que nous sommes déterminés, en tant qu'Européens, puissance de paix et de stabilité, à préserver cet accord.